Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler du développement de Bordeaux, mais à l'international, cette fois à travers ses relations avec l'Afrique. Et c'est précisément le sujet dont s'occupe notre invité. Bonjour, Pierre de Gaëtan de Nijgan. Bonjour, bonjour. Vous êtes le maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime, qui comprend Bacalan, Ginko, les Obiers, une partie des Chartrons. Mais surtout, vous vous occupez de ces partenariats et de ces relations entre Bordeaux et l'Afrique. Et je voudrais qu'on démarre par ça, Pierre de Gaëtan de Nijgan. Il y a eu cette semaine une remise de prix du fonds de dotation Pierre Castel. Ça s'est passé à Bordeaux. Je rappelle que Pierre Castel est un des très grands investisseurs, un des très grands hommes du vin à Bordeaux. Son groupe, Pierre Castel, est un des leaders mondiaux en la matière à travers le vin, les bières surtout et les eaux gazeuses. Il est très fortement implanté en Afrique. Et ça fait le lien avec notre discussion, Pierre de Gaëtan de Nijgan. Quelle est l'aide qu'apporte aujourd'hui Pierre Castel via son fonds de dotation à l'Afrique et via finalement cette relation avec Bordeaux ? Oui, vous avez raison de le dire. Pierre Castel est d'abord un fils de Bordeaux, donc né en Gironde, parti à moins de 30 ans en Afrique, lorsque les voies de communication n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Donc une aventure audacieuse, qui a osé l'Afrique de manière extrêmement résolue et aujourd'hui solidaire et généreuse. D'abord en implantant dans près de 34 pays des brasseries et un réseau de distribution et d'embouteillages exceptionnels, qui participent au développement économique du continent africain à travers son implantation, mais qui est resté très attaché à cette ville de Bordeaux et à son agglomération, ce qui donc permet de faire le lien entre Bordeaux et l'Afrique sous un autre angle, à savoir la contribution à l'émergence d'une jeunesse entrepreneuriale. Et c'est le sens en fait de l'implication à la fois du président Pierre Castel et de l'action qui mène sur le territoire africain. Donc ça permet de faire le lien avec vous, puisque pour la mairie de Bordeaux, vous êtes en charge du développement de ces partenariats aussi avec l'Afrique. Vous occupez de ce fonds de dotation de Pierre Castel. Tout ça nous ramène donc à Bordeaux. Concrètement, qu'est-ce qu'amène Pierre Castel via votre entremise et votre expertise finalement du continent africain à cette jeunesse africaine ? Oui, il y a quelques années, lorsque j'ai quitté le cabinet d'Alain Juppé en tant que collaborateur, je me suis lancé dans une formation d'exécutif MBA à HEC, pour laquelle j'ai consacré 18 mois de ma formation à la préfiguration d'une fondation Pierre Castel, qui est aujourd'hui le fonds de dotation, avec le souci de mobiliser l'ensemble des bonnes volontés, dans le cas d'une vision partagée à la fois entre la ville, la métropole et les acteurs économiques. Et donc Pierre Castel m'a suivi dans cette démarche, et il apporte aujourd'hui la dimension économique de notre relation avec l'Afrique, à la fois un concours financier, logistique, qui permet de soutenir des jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce n'est pas un hasard Pierre de Gaëtan de Jicam. Ce choix de l'agriculture, c'est un choix structurant pour développer le pays aujourd'hui ? Oui, parce que nous considérons que l'Afrique a la chance d'avoir des terres, l'Afrique a la chance d'avoir un capital humain important, l'Afrique a la chance d'avoir de nouvelles générations qui ne doivent pas désespérer de son avenir, et il importe d'accompagner cette jeunesse entrepreneuriale qui a fait le choix de l'entreprise, c'est-à-dire de reprendre en main leur destin, mais le faire en relation avec les Bordelais, des jeunes entrepreneurs Bordelais, d'où la nécessité pour nous d'articuler à la fois les énergies franco-africaines de Bordeaux et cette jeunesse africaine. Donc concrètement, cette semaine, trois entrepreneurs africains ont été distingués, ont reçu à peu près 15 000 euros chacun. Dites-nous-en un peu plus, parce que ces 15 000 euros pour lancer une entreprise, en France, ça pourrait peut-être sembler insuffisant, or, vous me le rappeliez avant qu'on commence cette émission, ça fait combien en France CFA ? Alors ça fait quand même 10 millions de France CFA, 10 millions de France CFA, c'est d'abord pour un fonds de roulement, quelque chose d'extrêmement précieux, mais vous savez, c'est aussi des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas souvent l'accès au crédit bancaire facile, et donc le fait de mettre à leur disposition une telle somme leur permet évidemment de pouvoir soit démarrer, soit consolider leur entreprise, soit en investissant mieux, soit en essayant de développer leur circuit de distribution. Et au-delà de ces 15 000 euros qui ont été remis à ces trois lauréats qui sont originaires du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, eh bien c'est aussi un réseau que nous mettons à leur disposition, c'est une sorte de communauté Pierre Castel en Afrique que nous mettons à leur disposition. Sur quel sujet justement ces entrepreneurs travaillent-ils ? Vous avez parlé de l'agriculture, donc on peut imaginer que c'est quoi ? C'est pour de nouvelles formes de culture, de nouvelles formes d'irrigation ? Des défis techniques à réaliser ? Les trois entrepreneurs agricoles sont effectivement dans véritablement le temps d'avance de l'agriculture africaine. D'abord, beaucoup de projets sur l'agriculture urbaine. Donc nous avons un candidat, notamment celui du Camo, qui est dans l'aquaponie. Donc à partir des déchets et des déjections de poissons, permet dans une approche circulaire, n'est-ce pas, de pouvoir produire des légumes. Il y a Daniel Houlaï de la Côte d'Ivoire qui a une grénothèque, donc une sorte de banque de semences agricoles qui permet de nourrir comme ça et d'alimenter un réseau de près de 800 jeunes entrepreneurs ruraux. Le lauréat du Burkina Faso, Caboret, il transforme et commercialise des produits locaux, donc les rend accessibles à un plus grand nombre de personnes. C'est une vraie réponse, tout ça, ce sont de vraies réponses aux défis de l'alimentation et de l'économie finalement. Oui, aux défis de l'alimentation et de l'autosuffisance alimentaire des métropoles africaines de plus en plus denses. et c'est aussi une réponse à, une forme de réponse à la désespérance d'une partie de la jeunesse qui parfois préfère prendre le risque, n'est-ce pas, de la mort en traversant la Méditerranée parce qu'elle ne trouve plus des voies d'espérance. Et ces jeunes-là vont constituer le maillage que nous allons développer en Afrique pour que la jeunesse africaine continue à inspirer dans son territoire. Justement dans un contexte de crise migratoire que l'on connaît, enfin crise avec les guillemets qui s'imposent parce que les populistes utilisent bien entendu cet argument-là. Néanmoins, investir en Afrique aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure réponse à ce problème sachant qu'il y a aussi un vrai défi climatique qui se pose. Bien sûr, bien sûr, il y a un vrai défi climatique et l'agriculture innovante, n'est-ce pas, permettra à travers ces jeunes-là de pouvoir y répondre sérieusement. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Pierre de Gaëtan et NGKAM, on parle de ces relations entre Bordeaux et l'Afrique. Et justement, je voulais vous poser la question, où est-ce qu'on en est de ces relations, de ces partenariats Bordeaux et l'Afrique ? Vous avez parlé de trois pays, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Ce sont ces trois pays-là qui sont le socle de ces relations où vous avez étendu le spectre ? Non, nous l'avons étendu, ce spectre, puisque nous avons d'abord, du point de vue institutionnel, des partenariats avec la ville de Ouagadougou, dont nous accueillons le maire Armand Beouendé depuis hier. Nous avons des partenariats avec Douala, nous avons des partenariats avec Bamako. Nous travaillons également avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, et puis bien d'autres villes. Qu'est-ce que Bordeaux peut amener à ces villes-là, aussi loin ? Je crois qu'il y a une triple tradition qu'il convient de développer. D'abord, les relations économiques et d'entrepreneuriat entre la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui est extrêmement engagée sur l'Afrique. Et je voudrais rendre d'ailleurs hommage ici à l'engagement de Patrick Séguin, son président, le Club Entreprises de Bordeaux-Afrique, le CBSOA, qui est connu et reconnu comme étant un des leviers de la relation économique entre Bordeaux, la France et l'Afrique. Il y a également cette tradition universitaire qu'il faut développer. Avec des échanges notamment ? Oui, la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs lancé, dans le cadre d'une initiative de la ville de Bordeaux, un programme dit balafon avec Sciences Po Bordeaux, où nous accueillons ici à Sciences Po des jeunes et talentueux élèves ivoiriens, dont nous espérons l'élargir à d'autres pays. Il y a la tradition également culturelle, de relations culturelles. Donc nous avons des acteurs culturels sur le territoire qui travaillent avec des artistes et nous préparons activement la saison Afrique 2020, donc à lancer le président de la République à Lagos dernièrement. Et je viens de recevoir la semaine dernière la commissaire générale, un gonéphal, n'est-ce pas, de la saison Afrique 2020. Et donc Bordeaux va être une des villes, pour ne pas dire la capitale culturelle de l'Afrique en France en 2020. On a aussi vu, Pierre de Galetoun-Djicam, la jurade de Saint-Emilion, un autre domaine, aller en Côte d'Ivoire, c'était il y a un an et demi, je crois. Oui, il y a un an, voilà, il y a un an, il y a un an. C'est pareil, ça participe de cette volonté d'échange ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'équipe de Saint-Emilion, dont je voudrais saluer les membres, qui ont effectivement installé la première chancellerie des vins de Bordeaux de Saint-Emilion à Abidjan. Et il y a déjà quelques années, Sylvie Caz, lorsqu'elle était présidente de l'Union des Grands Crus, avait également fait la première mission de l'Union des Grands Crus au Cameroun. Et je pense que nous allons développer ce réseau viticole en Afrique, puisque avec l'émergence des classes moyennes, l'Afrique est la prochaine capitale des vins de Bordeaux dans le monde. Je pensais que ça, ça peut vraiment se faire, que l'Afrique peut jouer vraiment un rôle. Parce que quand on parle des vins de Bordeaux, Pierre de Galetoun-Djicam, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, on parle beaucoup de l'Asie. Vous pensez que l'Afrique, c'est un nouveau pôle d'attraction pour les vins de Bordeaux ? Oui, je pense que comme la Chine, il y a une vingtaine d'années, nous travaillons notamment avec nos amis de Saint-Emilion, et je l'espère avec le CIVB, pour que le continent africain, qui compte déjà des millions et des millions de consommateurs de Bordeaux, puisque Bordeaux est une marque, quand on participe à une soirée en Afrique, les gens veulent boire du Bordeaux là-bas. Donc le nom s'est exporté vraiment jusque là-bas, et peut-être que Pierre Castel n'y est pas étranger non plus. Oui, et c'est d'ailleurs le grand mérite de Pierre Castel, d'avoir, avec justement son réseau de distribution, préparé l'arrivée, parce que certes on parle de Pierre Castel aujourd'hui sur la bière, les boissons gazeuses, mais l'aventure, si je puis dire, de Pierre Castel et de sa famille, ça a commencé par le vin. Il est aussi copropriétaire du très beau château Baie-Chevel à Saint-Julien, donc copropriétaire, pas propriétaire seulement, mais c'est un des très grands noms, un des très grands crus classés du Médoc. Et puis, mais surtout, et j'insiste là-dessus, Pierre Castel, c'est surtout celui qui vraiment continue à accompagner le développement économique de ces pays, à travers effectivement un capital humain autochtone qui est important. Il y a très peu aujourd'hui, comme on dit, d'expatriés qui travaillent dans les usines de Pierre Castel en Afrique. Tout le top management, n'est-ce pas, est porté par des Africains qui ont fait pour la plupart de très grandes études dans les bonnes universités de France et d'ailleurs. Et donc, c'était aussi hier à la Chambre de commerce l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Et Alain Juppé et Patrick Séguin l'ont fait de la belle manière. Pierre de Cayetan, j'aimerais qu'on change de sujet, mais tout ça est lié, puisque vous êtes maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime. C'est un quartier, là aussi, en plein développement. Et c'est aussi un des quartiers qui est intéressé de près à la police de sécurité du quotidien, qui est déjà mise en place. C'était une des mesures phares développées par l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Aujourd'hui, cette police de sécurité du quotidien est déjà déployée dans ce quartier où vous êtes élus. De quoi s'agit-il ? Comment ça se passe ? Quels sont les effectifs ? Parce qu'en fait, le sujet, je le rappelle, le sujet est assez tendu, puisqu'il s'agit de faire de la reconquête républicaine. Quand ces quartiers prioritaires ont été choisis, c'est quand même des quartiers où il y a des problèmes de délinquance, des problèmes d'incivilité, et il y a besoin d'une présence policière accrue. Oui, alors, d'abord, vous avez dit que les enjeux internationaux et africains ne sont pas déconnectés, des enjeux de proximité. Donc, Bordeaux-Maritime, c'est aussi le quartier où nous avons la rue de Ouagadougou, dont j'accueille le maire. C'est à Bacalant. Voilà, cet après-midi. Et donc, j'ai toujours le souci, sur les instructions d'Alain Juppé, d'articuler cette dimension locale avec la dimension internationale et africaine en particulier. Eh bien, Bordeaux-Maritime a été, comme vous le disiez, retenu par le gouvernement, l'ancien ministre de l'Intérieur, mais les choses vont continuer dans le même sens, comme un des 15 quartiers de reconquête républicaine. Et cela se traduit très concrètement par la mise à disposition pour le quartier et de manière durable des effectifs supplémentaires, donc une quinzaine de policiers nationaux. Et en même temps, cette mise à disposition a entraîné une réorganisation de notre police municipale et une territorialisation sur Bordeaux-Maritime des effectifs de la police municipale pour accompagner la réussite de ce dispositif. Concrètement, vous avez plus de moyens. C'est déjà mis en place depuis combien de temps ? On a plus de moyens qu'avant, donc pour nous attaquer au volet répression, au volet dissuasion, mais aussi pour renforcer la cohésion police-population, parce qu'il y a à la fois la nécessité de traiter, n'est-ce pas, ces poches de délinquance avérées, de lutter contre les trafics, de travailler sur la tranquillité publique, mais aussi... Il y avait un vrai besoin, Pierre de Gaëtan, parce que quand ces quartiers ont été choisis, ce sont des quartiers difficiles. Oui, 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 oui. Ce n'est pas le seul quartier difficile, mais en tout cas, il y a, comme vous le disiez, effectivement quelques poches, qu'il faut traiter de manière extrêmement efficace, déterminée et sans complaisance. Et en même temps aussi, et j'insiste là-dessus, de travailler aussi à la cohésion, la cohésion police-population, parce que la réussite de ce dispositif sécuritaire dépendra aussi de notre capacité à mobiliser les habitants et le tissu associatif. Et le maire de Bordeaux et le préfet de la Gironde sont assez mobilisés sur cette triple dimension, dissuasion, répression et cohésion police-population. Ça a démarré depuis combien de temps ? Alors nous sommes maintenant... Parce que c'est tout frais. Oui, c'est tout frais. Donc nous avons accueilli les premiers effectifs de cette police de sécurité du quotidien, donc début du mois de septembre. Donc aujourd'hui également, nous avons depuis la semaine dernière une territorialisation effective de la police municipale. Et très prochainement, nous accueillerons des patrouilles mixtes. Voilà. Avec, c'est important de le souligner, pour un certain nombre de secteurs du quartier, un élargissement de l'amplitude horaire de la présence de la police nationale, donc jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est dans les rues. Parce que concrètement, c'est quoi ? C'est plus de patrouilles ? C'est plus de patrouilles, plus de présence, plus de présence, plus de patrouilles, mais aussi en termes d'amplitude horaire, n'est-ce pas, des patrouilles jusqu'à 2h du matin et voir au-delà si nécessaire. Dans les quartiers. Et déjà, vous avez pratiquement un mois et demi de recul. Est-ce que déjà, vous sentez quelque chose ? Est-ce que les retours vous montrent ? Oui, alors les retours, c'est absolument fantastique. Parce que d'abord, nous avons, grâce à la nouvelle loi qui a été adoptée au mois d'août par le Sénat, dont nous pouvons aujourd'hui, s'agissant par exemple des rodeos, des rodeos, n'est-ce pas, qui troublent la tranquillité des habitants, nous pouvons aujourd'hui les saisir, les confisquer, les détruire, alors que ce n'était pas possible avant. Et nous avons déjà des résultats. Le rodeo, c'est les courses sauvages de voitures. Oui, voilà, avec les motos également. Et donc aujourd'hui, nous en avons saisi plus d'une dizaine, notamment sur l'avenue Labarde, donc à Bacalan, où d'ailleurs je serai ce soir et où j'annoncerai également un certain nombre de mesures spécifiques au quartier. – Précisément sur ce terrain de la sécurité ? – Oui, sur la sécurité, entre autres, bien entendu, on parlera aussi des projets d'aménagement qui tiennent à cœur les habitants et les acteurs du quartier. – Parce que justement, Pierre de Gaëtan et NGCAM, c'est un quartier en développement, on le disait tout à l'heure, avec des nouvelles entreprises qui arrivent. Alors on ne va pas rappeler que la cité du Vin s'est installée là, mais il y a l'hôtel Radisson qui a ouvert. Vous avez aussi plusieurs... – Des commerces qui se sont installés. Quel est votre regard sur l'avenir de ce quartier ? Comment ça peut bouger ? Parce que ça intéresse tout le monde, on traverse tous ce quartier, on a vu ces constructions très importantes. Comment vous sentez-vous le bien-vivre ou le vivre ensemble dans ce quartier-là ? – Oui, je crois que ce qui est extraordinaire dans cette mutation de Bordeaux-Maritime, c'est effectivement ce capital économique, mais c'est aussi cette formidable générosité que porte le tissu associatif, par exemple, de Bacalans, des Zoubiers, cette cohésion qui est en émergence sur Ginko, avec les défis, les défis que nous connaissons tous, les défis de sécurité, les défis de propriété, que nous nous attelons à résoudre. Et c'est en même temps la nécessité de jeter des passerelles entre les différents secteurs de ce territoire, entre Saint-Louis, Chartron et Bacalans, à travers les bassins à flots. Et tout ce que nous engageons en termes d'équipement public et d'aménagement des espaces publics, vise effectivement à faire en sorte que les quartiers politiques de la ville trouvent dans les bassins à flots de formidables opportunités, donc pour la jeunesse, dans le sens de la qualification des publics, afin de pouvoir profiter de la dynamique économique qui est dans cet environnement. Aux Obiers, nous avons un plan de rénovation urbaine qui va permettre aux quartiers de s'ouvrir davantage, d'y apporter de l'activité économique, d'y renforcer le tissu de la cohésion sociale, aménager, accompagner une haute qualité de vie dans l'ensemble de ces quartiers. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Pierre de Gaëtan Njikam, maire de quartier de Bordeaux-Maritime. Je voudrais qu'on termine cette interview, Pierre de Gaëtan Njikam, en parlant de politique. Vous êtes élu chez Les Républicains. Deux questions. D'abord, la présidence de LR, les présidences de LR, c'est réglé en Gironde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Quel est votre regard sur tout ça ? Vous savez, nous avons... Il y a un nouveau président ? Oui, il y a un nouveau président dont je voudrais saluer d'ailleurs l'élection. Yves Foulon, le maire d'Arcachon. Yves Foulon, le maire d'Arcachon, qui est un ami par ailleurs et avec lequel j'ai eu à échanger sur l'avenir. Il connaît la vision et le cap que je souhaite maintenir sur le fond. Sur la ligne, la ligne politique. Sur la ligne, donc voilà. Parce que sur la ligne, chez Les Républicains, ça fait débat quand même entre ceux qui se sentent proches de Laurent Wauquiez et ceux qui n'y sont pas. Quelle est votre position, justement, vous, quand on est proche d'Alain Juppé ? Difficile de soutenir Laurent Wauquiez ? D'abord, moi, vous savez, je suis proche d'Alain Juppé, pas simplement physiquement, mais sur le fond. Et Foulon le sait. Et donc, moi, je suis évidemment très attentif à ce que ce cap politique soit maintenu. Mais bon, je ne doute pas que le nouveau président prendra les dispositions nécessaires. Bon, je suis depuis une quinzaine d'années un des responsables, pas simplement de Bordeaux, mais je rappelle que j'ai été plusieurs fois élu au Conseil national depuis une dizaine d'années. Voilà, donc... C'est toujours le cas ? Alors, je ne me suis pas présenté récemment parce que je considérais effectivement qu'il faut aussi laisser la place à d'autres, etc. Et qu'il faut attendre, il faut attendre de voir comment cette fédération va évoluer. En tout cas, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous rendiez votre carte des Républicains ou pas ? Je me suis posé la question. Mais vous n'avez pas encore franchi ce cap-là ? Non. D'accord, vous êtes toujours chez les Républicains. À suivre, on verra. À faire à suivre. Donc, vous restez vigilants sur ce sujet-là. Je voulais vous interroger aussi sur les Européennes qui arrivent, les prochaines élections. Alain Juppé fait passer des messages régulièrement pour défendre le camp des progressistes, notamment. Est-ce que vous, vous craignez à la faire tout ce qu'on vient de se dire sur les relations entre Bordeaux et l'Afrique, sur le vivre ensemble, sur ces passerelles qui se tissent, qui se montent à travers les deux pays, les deux continents ? Est-ce que vous craignez une vraie poussée des populistes ? C'est le cas en Italie. Ça a été le cas aussi avec l'extrême droite en Allemagne. C'est le cas un peu partout en Europe. Quel est votre sentiment là-dessus ? Là, il y a un vrai danger ? Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir la langue de bois. Il y a un vrai danger. Le projet européen est un projet vital pour ce pays, mais aussi pour le monde, et notamment pour l'Afrique, qui m'est extrêmement chère. Et cette ambition d'une France et d'une Europe qui parlent au monde, n'est-ce pas, est quelque chose d'extrêmement important, et nous devons nous mobiliser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui hésitent, qui écoutent les discours extrêmement pessimistes, ou des populistes en disant, attention, on est débordé par une vague migratoire, on ne veut plus d'immigration, sur ce repli sur soi, vous vous dites quoi ? D'abord, l'Europe fait beaucoup. D'abord, l'Europe fait déjà beaucoup et beaucoup pour réguler les flux migratoires. Mais je rappelle que les principaux flux migratoires sont entre les pays africains, d'abord, et puis surtout, je rappelle... À l'intérieur du continent africain. À l'intérieur du continent africain. Je rappelle également que des mesures ont déjà été prises, le renforcement du Frontex, par ce nombre d'initiatives sur les côtes de la Méditerranée, pour essayer de gérer la dimension, je dirais, sécuritaire et préventive. Mais tout ce que nous faisons pour accompagner le co-développement et le développement en Afrique, avec l'Agence française de développement, avec tous les programmes européens de développement sur les secteurs agricoles, dont je l'ai parlé tout à l'heure, sur beaucoup d'autres secteurs, évidemment que c'est aussi une manière de faire face à cette problématique. Vous voyez les sondages. Un des derniers qui est sorti place toujours le Rassemblement national, ce qui est l'ex-Front national de Marine Le Pen. Oui, c'est une impasse. Alors c'est une impasse. C'est une impasse. Je crois qu'il faut avoir une conviction européenne forte, en sachant que si on aime vraiment la France, il faut vraiment accompagner des projets progressistes sur l'Europe. Je crois qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour Bordeaux que nous ayons un approfondissement de la construction européenne, parce que c'est aussi des valeurs. Et ces valeurs-là, de liberté et de justice sociale, ne peuvent être portées efficacement qu'à l'échelle de l'Europe. Alors est-ce que vous craignez, pour terminer, et pour le dire très simplement, une ligne extrêmement eurosceptique de Laurent Wauquiez aux européens ? Oui, je crois qu'il faudra être extrêmement... Ça va être la rupture pour vous ? En tout cas, c'est le rendez-vous ? Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Il n'y a pas d'euroscepticisme à soutenir. Et en même temps, il ne faut pas non plus caricaturer à ce stade. Donc je pense que, comme l'a dit Alain Juppé, nous attendrons, en tout cas nos Juppéistes, nous attendrons de savoir effectivement quelle sera la ligne précise, officielle lors d'un conseil national au chemin. Et là, pour l'instant, avec les antennes que vous avez dans le parti, ça prend quel chemin ? Nous sommes mobilisés pour que les choses ne soient pas définitivement bâclées à ce stade. Donc nous allons continuer à peser de notre poids, avec l'ensemble de tous ceux qui sont sous une ligne pro-européenne assumée. Voilà, Valérie Pécresse et bien d'autres, Xavier Bertrand, bien évidemment, Jean-Pierre Raffarin, bien sûr, Alain Juppé. Merci, Pierre de Gaëtan, NGICAM. Je rappelle que vous êtes maire adjoint au quartier de Bordeaux-Maritime, aussi membre des Républicains, et qu'on suivra de près, donc forcément, cette ligne de Laurent Wauquiez pour les européennes. On reparlera aussi de vos missions avec l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.